Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Game Over Quest ! Alors je tiens à vous remercier pour tous les retours positifs sur le premier épisode, c'était vraiment très très sympa. Donc merci à tous, merci également à ceux qui ont peut-être participé au Ulule, parce qu'il s'est terminé hier avec plutôt un très bon score, donc c'est cool. Comme vous avez été assez nombreux à me le demander, on va enchaîner un petit Let's Flight complet sur ce jeu, je ne sais pas si on aura jusqu'au bout, on verra comment ça se passe. Il n'est pas encore sorti, mais les devs nous autorisent à jouer un petit peu avec, tant que de toute façon on ne termine pas, histoire de ne pas trop spoil. Donc du coup, on reprend, on se retrouve ici, puisque pour se garder il faut mourir, j'ai donc dû mourir en bouffant un champignon, juste après la fin du dernier épisode. Hop, on va virer la souris qui ne sert à rien dans le contexte. Et on est parti ! Alors n'hésitez pas à participer en me signalant les morts que j'aurais éventuellement pu rater, parce qu'après tout l'objectif c'est d'avoir le plus de morts possible. Donc on avait débloqué ici, mais on avait encore des trucs à faire, notamment on n'avait pas fini la quête de la bonne femme là, alors on va faire attention à la poule, voilà. La bonne femme avec son shampoing, donc vu qu'on est mort, il faut qu'on retourne la voir, bien sûr. Hop là ! Hop là, voilà. Alors j'ai regardé, je l'avoue, un autre collègue, Zikino, faire un live avec les développeurs sur le sujet, donc je sais que c'est lui qui me donne du shampoing. Mais c'est tout parce que je me suis spoilé, j'ai arrêté pour ne pas me faire trop spoiler. Donc le pêcheur, qui nous propose de donner une bouteille de shampoing, parce qu'il en a trouvé dans la rivière. Et il nous propose de la donner, si on promet de respecter la nature. Alors, est-ce qu'il y a une mort à gagner là ? Jamais je ne trierai mes déchets. Ah non. Et du coup... Ok, bon bah du coup il nous repropose une bouteille de shampoing, donc ça fait qu'on va la prendre. Alors, c'est un objet vert. Très très bien, donc du coup il faut qu'on fasse attention à ne pas mourir, donc il faut qu'on trouve son peigne. Et merde. Bon bah voilà, ça c'est fait. J'étais sûr qu'il n'y avait aucun piège ici, mais visiblement je l'avais oublié. Bon, on va essayer de trouver le peigne, du coup comme je disais, il est peut-être dans la forêt qui est par là. Alors, je ne pense pas qu'ils l'ont planqué derrière des arbres. Ouais, je ne vois pas de peigne. Ça c'est le machin qui est perdu, si on trouve Tony, ça c'est Tony. Non, il nous dit juste que je finirai par le retrouver même si je vois rouler à travers le monde entier. Tiens, c'est bizarre, lui se souvient de nous même si on est mort. Ah, intéressant. Il faudra que je signale ça au dev peut-être. Petit bug. Donc ici on a, comment il s'appelle ? Sonic. Ah non, d'accord, c'est peut-être juste qu'il nous dit plusieurs fois, en fait il nous dit les phrases, il alterne les phrases, ok. Donc d'accord, c'est pas forcément un bug. Du coup, je ne vois pas de peigne. Elle est où la poule ? Elle est loin. De toute façon, elle peut aller à des endroits où on ne peut pas aller. Ah, il y avait un trou. Bon, j'ai l'impression que ce n'est pas là. Ouais, bah on va partir explorer. C'est bon. Alors, il n'y a pas de banane. Il y a un petit lapin là, est-ce que c'est un lapin-garou ? Je dois faire attention, ce n'est pas un lapin normal. Non, il a l'air son nom accruel, il est réassible, mais en plus il fait des bombes, fuyons. Ah merde, c'est vraiment un lapin-garou, sérieux ? Non, ce n'est pas un lapin-garou. Ici, il y a des champignons. On passerait bien en sauce. Alors, je vais aller parler à la fille là. Ah merde. Sur quoi est-ce que je viens de mettre le pied ? Ah, c'est dégueulasse. Et cette puanteur. Qu'est-ce que c'est que cette plante ? Je sens comme un fourmiment dans ma jambe. Oh, la vache. Je commence à penser que j'aurais dû éviter de marcher sur ce truc. Ce n'est pas juste des mauvaises herbes, c'est une plante toxique. Ah bah voilà, il meurt. Ça s'est fait, la petite plante bien sur le chemin. C'est toujours cool. Donc du coup, j'en profite, je voulais parler à elle. Elle va pouvoir partir à la quête aux champignons. J'ai oublié mon panier. Il doit être à l'intérieur, je ne suis pas prêt de le retrouver. Ah bah, on va aller voir si on trouve son panier. Est-ce que lui, il aurait vu un panier ? Chut, elle va t'entendre. Donc c'est toujours la souris. Vous avez un problème de souris. Bizarre ce type. Je cherche les pentacles touristiques. Non, il nous... Quel était ce bruit ? What ? Oui, j'avoue, c'était quoi ce bruit ? Mais qui a laissé traîner son trou ? Est-ce que c'était dehors ? Je ne vois pas de panier, à priori. Peut-être là-bas. Est-ce qu'on peut passer ? On ne peut pas passer. Du balai. Ok. On ne dit rien de plus. Oh, des pommes. Oh, des petits vers partout. Oh, merde. On ne peut pas bouffer les petits vers. Et le clavecin, là. Le clavecin, il ne fait rien. Ok, mais je n'ai pas l'impression qu'on peut lui donner son panier à la dame. Sur la banane. On va se barrer. Si jamais on voit des champignons et qu'on peut lui ramasser, vu qu'on a la quête, on le fera. Donc, on évite la plante. Alors, est-ce qu'on peut compter ses souches ? Oui. Ok. Je ne sais pas à quoi ça sert, mais on va essayer d'en compter quelques-unes. Et si je ne peux pas passer ? Toi, si je me perds d'ailleurs, j'irai d'abord à l'est ou au sud. Peut-être que le nord serait plus judicieux. Dans tous les cas, je continuerai à aller. Si je ne trouve rien, je reviendrai sur mes pas. Il faut toujours revenir sur ses pas quand on est perdu. C'est une grande sagesse. On ne peut pas dire le contraire. Quatre souches. Cinq souches. Il se passe peut-être un truc quand on a trouvé plein de souches. Je ne sais pas. On va parler à lui, là. T'es qui, toi ? C'est le sirop d'érable de ma grand-mère. Dansons le sirop d'érable ce soir sous le pont. Ah, ok, d'accord. C'est la carmagnole. Très, très bien. Je ne chanterai pas. N'insistez pas. C'est mort. On peut monter cette souche. On ne peut pas passer là. On ne peut pas passer là. Je vais passer devant lui. Il y a un trou là-bas. Est-ce qu'on peut se jeter à l'autre ? Non, on ne peut pas se jeter à l'autre. Très, très bien. Oui, je dis beaucoup très, très bien. Parce que c'est très, très bien. J'adore ce jeu. C'est complètement con. C'est de chercher à crever, quoi. C'est excellent. T'as quoi dans ton tonneau, toi ? Voulez-vous des oranges bien justeuses ? Mais oui. Et pourquoi pas ? Je rends le tonneau entier pour un petit lingot d'or. Euh, ok. C'est le tonneau ou rien. Profitez-en, monsieur. Il s'agit d'une vente privée. Ah, déjà, que veux-tu que je fasse d'un tonneau d'orange ? Ensuite, ce n'est pas une vente privée. Puisque... Bon, laisse tomber. Comme vous voulez, monsieur. Effectivement, on n'a pas un lingot d'or. Le tonneau plein d'orange n'est même pas fermé. Voiler une orange ? Oui. Ah, merde. Paul, il ne bouge plus. Vous n'avez aucun scrupule pour voler un pauvre enfant. Bon, bah, on retourne en prison, du coup. Ça, c'est fait. Bon, ça, ça sentait l'idée de merde de voler le gamin. Je vous l'accorde. C'est pas grave. Donc, on évite la plante. Et il se passe. Ah, la vache ! Ah, putain. Sans déconner. La branche sur la gueule. Une nouvelle relique est disponible. Ah, donc, on a 10 morts. D'accord, donc, c'est à 10 morts. On a une nouvelle. Parfait. Méphistoc vient d'ouvrir. Bon, alors, qu'est-ce qu'elle peut nous proposer de beau ? Bonne nouvelle. J'ai une relique pour toi. Pour avoir accumulé 10 âmes, je peux te proposer l'orbre rouge. Un cristal mystique qui renferme un pouvoir antique. Enfin, il nous envoie du rêve encore. Si t'intéresse. Bah, oui, oui. Excellent choix. Ok, donc, on a récupéré l'orbre rouge. Très bien. J'espère qu'il me sera plus utile que la relique précédente. Tu en jugeras par toi-même. Souvent, la légende, l'orbre contient l'énergie d'une créature ancestrale qui contrôlait le soleil. Son pouvoir était lié à cet orbre, mais lorsque la bête mourut, il y a des millénaires, il fut caché à l'autre bout du monde afin de le préserver des vagues de sécheresse qu'il causait. Ok. Mais je n'ai jamais pu vérifier ça. Je l'ai ramassé dans un tombe perdu parce que ça brillait et que c'était joli. Mais je ne m'en suis jamais servi. Donc concrètement, je n'ai aucune garantie que cet orbre fasse quoi que ce soit. Merci. Qui c'est ? Son 1, légende, le corps de la créature du soleil repose ici même dans la forêt fantastique. Les écrits parlent d'un îlot situé là où l'astre de feu se lève. Quoi que cela puisse bien vouloir dire. Ok, ce sont les renacques. Bon bah on a gagné un orbre rouge. Donc on va dire que c'est toujours ça de pris. On va reparler à elle. On va essayer de voir si... Si on peut lui ramasser des champignons avant de crever, tant qu'à faire. Donc il faut qu'on passe au large des arbres. On va essayer de s'en souvenir. Ok, on ne peut pas ramasser les champignons apparemment. Alors là, on est dans un endroit un peu neigeux. Alors ça, ça ressemble à un trou. N'est-ce pas ? Il y a des oiseaux qui volent, mais à moins qu'ils me chient dessus à mort, je pense qu'on ne peut pas trop s'en méfier. C'est quoi ce truc ? Ok, ça s'envole. Il y a un bonhomme de neige ici. Le bonhomme de neige vous suit du regard. Ok. Quelle est cette étrange plante ? Bon, je frotte tout d'un coup. Ah merde. Bah dis donc, c'est plutôt violent à la faune et à la flore dans le coin. Ok, on est reparti. 11 morts. Alors voilà, on passe au large. Et merde, je peux passer assez au large. Ouais, courir en permanence, ce n'est pas forcément un gain de temps en fait. Parce que ça pique un peu. Est-ce qu'on est obligé de revenir tout là, là ? Je ne sais pas si on pourra peut-être démarrer d'un autre endroit. Non, non. On passe bien loin. Je ne peux pas passer par là. Voilà, on passe bien loin. Là, on peut courir. Il n'y a rien d'autre critique. Donc, il faut qu'on évite les espèces de plantes machins. Lui, il ne suit du regard, mais c'est tout. Dehors, tu dois avoir si froid. On ne peut pas marcher sur le feu. Non, on ne peut pas marcher sur le feu. Cette plante-là, elle ne fait rien. Cette plante-là, elle ne fait rien. Le froid de plus en plus intense. Et notre orbe, on verra quoi. Merde. Bon, zut. Ah, puis en plus, ce n'est pas une nouvelle mort. D'accord. Donc, visiblement, on n'est pas prêts à aller par là. Bon, du coup, on va aller ailleurs. Donc, on passe par là, on va aller... Alors, le lapin, là, il n'y a pas moyen de faire un truc avec. En gros, il ne fait rien de particulier, même quand je l'énerve un peu. Là, il y a un piège. Ça, c'est un putain d'arbre. Il y a un truc. Il me suit du regard, mais il ne fait rien. Oh, là, c'est un vrai chat qui miaule. Pas comme le chien qui miaule. Bonjour. J'ai d'autres chats à fouetter. La vache, elle a fouetté le chat. What the fuck ? Il est parti. Chat, reviens. Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Elle est dingue. Les meufs, c'est quoi le délire ? Oh, t'as fouetté ce chat. J'ai tout trop chat à fouetter. C'est vrai, c'est quoi le délire ? Non, ça, c'est un trou. Attention. Reviens ici, c'est le bête. Bah oui, tu m'étonnes. Tu balances des grosses tatanes au chat. Qu'est-ce que tu crois ? De toute façon, j'ai essayé de le rattraper. Je ne peux pas. Donc, visiblement, ici, il n'y a rien d'autre. Hop. Alors, est-ce qu'on peut partir par là ? Non, on ne va pas partir par là. Ah, il y a l'air d'avoir une porte toute à gauche, là. Non, mais ici, il y a la plante. On va passer là, peut-être. Hop. On va essayer de monter par là. Il y a un truc, là. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ok, donc, les cristaux ne font rien. Il y a une espèce de minorelle, là. Mais je n'ai pas l'impression de pouvoir y aller. Ça, c'est une plante qui crève, je crois. En tout cas, ça ressemble vachement. Là, il y a un petit cristal, là. Il ne fait rien. Est-ce qu'on peut passer derrière ? Je n'ai pas l'impression. Ah, si, c'est bon. Ok, je voulais essayer de voir si ces trucs faisaient quelque chose, mais visiblement, non. Si je ne peux pas passer. Ça, ça me bloque. Bien, comment j'ai fait pour passer ? Ok. La porte est scellée. Ah. Ok, donc, du coup, on va sortir. Il n'y a rien à faire d'ici pour l'instant. Il faut qu'on trouve comment ouvrir cette porte. Donc, notre arbre rouge ne sert pas à ça. Alors, hop là, là. Ah, bordel. Bon, au moins, ça va plus vite. Comme ça, au moins, j'en reviens au camp. Je vais vous dire. En fait, je devrais y penser, quand on suis loin, il suffit de crever, tu te retrouves direct au camp. Ça, c'est fait. Alors, du coup, on a été ici. On n'a pas été par là. Alors, ici, il y a un piaf. Là, il y a une caverne encore. Voyons voir. C'est beau. Ah, j'ai comme une impression étrange. Tiens donc. Je clique un peu sur les plantes, des fois qu'elles fassent des trucs. Ça, c'est un champignon qu'on a déjà connu. Ah, on peut avancer. Alors, attends, on va revenir en arrière. Je n'ai pas fini de fouiller cette map. Ce n'est pas la même. Ah, bordel. C'est un foutu labyrinthe. Ok. Ça, ça... Ça sent la référence à Zelda, ça. Je n'ai pas l'impression d'entendre de musique particulièrement. On a une souche ici, mais au final... Tiens, il y a une souche verte, là. Parce qu'elle fait quelque chose de particulier. Ils sont trop loin. On ne peut rien en faire de ces statues. On va aller par là. Ah, ça, c'est la zone de départ, ça. Alors, il y a une faible musique. Je sais que dans Zelda, il fallait suivre... Là où il y avait la musique. Tiens, ici, il y a des trucs qui sèchent. Mais forcément, ça ne marche pas. Le lapin, il ne fait toujours rien de particulier. Bon, il faut que j'essaie de trouver là où il y a la musique. Donc, ce n'est pas là, déjà. Merde. Il n'y a pas de musique particulièrement. Il y a de musique nulle part, donc on va prendre au pif. J'essaie d'écouter. Tout à l'heure, il y avait une espèce de flûte. Mais c'est peut-être juste dans le thème musical, en fait. Là, il y a les statues, normalement. Voilà. Il y a un truc qui est caché derrière. Est-ce que je peux aller choper ? Je n'ai pas l'impression. Peut-être par-dessous les arbres, là. Non. Ouais. Bon, les statues sont probablement en point central. Donc, on va essayer de fouiller un peu plus. Je crois que j'ai essayé de partir en bas, j'ai essayé de partir en haut. J'ai essayé de partir à droite, cette fois. Non, on vient là. Ok, d'accord. Ce n'est pas les trucs qui sèchent, ça, qu'on voit, ici ? Non. Enfin, cela dit, encore faudrait-il réussir à sortir. N'est-ce pas ? Si on ne fait que descendre, est-ce qu'on finit par se retrouver dehors ? Je n'ai pas l'impression. Ah, je suis coincé. Ah oui, là, j'arrive vraiment. C'est toujours la même zone. On va vérifier, mais... Ouais, là, c'est toujours la même zone. Ok. Du coup, si je vais tout le temps à gauche. Ça, c'est la zone de départ. Ah, merde. Putain, la vente. Oui, voilà, à mourir. C'est aussi une façon de sortir. Ça se tient. Bon, bah, du coup, voilà. Je ne sais pas trop comment ça fonctionne, ce truc. Ah, merde. C'est ouf, quoi. La vache. Ah, bon, bah, du coup, on va partir par ici, cette fois. On y allait à peu près doucement. Voilà, là, on évite le piège et la plante. Ah, ça, c'est un lapin noir. Ouais, mais c'est le même texte que les lapins naromo, enfin, les autres. J'en ai marre de cette forêt pourrie. Excusez-moi. Non, non, maman, que je veux rentrer. Il s'appelle Saul, le mec. Calmez-vous. Toi ou moi, tu es libre d'aller où tu veux. J'ai même plus envie de travailler en te voyant. Police, on ne bouge plus. Vous empêchez un an et un bûcheron de faire son travail. Oh, vous êtes sérieux. Mais... Oh, spruf. Putain. Ah, ils sont violents, les gardes dans le coin. Purée. Vraiment, la bonne nouvelle, c'est que là, il y a toute une forêt. On va peut-être trouver le peigne à un moment. Bon, bah du coup, on va remonter. Mais cette fois, on ne va pas lui parler au mec. Parce que les bûcherons dépressifs, ça va bien vite. Voilà, là, en douceur. Donc là, on le contourne. Je suis sûr qu'il y avait un truc à faire avec le chat. Oh, il y a un gros lapin, là. Non, c'est le même. C'est le même. Alors, j'ai flippé de cette plante. Mais en fait, il y en a certaines qui sont poisonnées. Mais celle-là, elle n'est pas poisonnée. C'est particulier. Nord, maison de repos, les chrysanthèmes. Sud, campement de la forêt fantastique. Ok. Ah, mais regarde, il y a un truc, là. Il y a un truc. Je vois un peigne, là. Il y a un peigne dans le cercle de champignons. Est-ce qu'on peut y aller ? Merde ! Non ! Le peigne ! J'ai raté le peigne. Go, go, go. Ok, donc, on va partir par là, cette fois. On va parler à lui en passant. Salut, étranger. Bonjour. D'où viens-tu ? Et quel bon vent amène. Je viens de loin. Je n'ai pas la moindre idée de comment je suis arrivé ici. C'est concis, au moins. Ton histoire semble bien étrange. Ton jeton a te manqué. On en a un comme ça. Lumber and Jack. Il s'appelle Saul. Tu te retrouveras au nord d'ici. Ah oui, c'est le mec qui m'a fait foutre ton toul. Merci. Est-ce qu'on peut mourir avec les abeilles ? Je n'ai pas l'impression. Par contre, ce truc de ciment m'a l'air tout à fait prometteur. Attention, ciment frais. C'est un appel à se moyer dans le ciment, là. Celui-là a été gentil. Celui-là au moment où on sait qu'on ne tombe pas dessus par hasard. Hop là. Allez, on court un peu. Enfin, ouais. Après, je me bouffe les murs. C'est sûr que ça ne sert à rien. Ici, on va contourner. On va aller parler au mec en haut, là. Toi. Être ou ne pas être ? Telle est la question. Ouh là là. Les mecs, ils font des blagues, quoi. Attention, plein. Certaines peuvent être empoisonnées. Merci, j'avais vu. Ici, on a un pigeon. Non, il s'envole. Ah, ici, on a le mec à qui on a... Ouh là. Tiens. L'orbe rouge réagit. Maintenant que j'y pense, il y a bien un petit îlot par ici. Est-ce que les gens que le faussi me racontaient disaient vrai ? Je devrais m'approcher. Oh, la classe. Il brille de plus en plus fort. Il faudrait même qu'il commence à... Chauffer ! Ouh là. Aïe aïe aïe, ça brûle de l'eau ! Ok. Bon, bah, au moins, j'ai pu traverser. L'orbe, à l'heure d'avoir épuisé toute son énergie, il ne devrait plus me poser de problème à présent. Juste un peu de peine pour tous les poissons qui nageaient dans le cours. Et du coup, le mec a disparu. Bon, on ne va pas tout de suite y aller. Tiens, un cadavre là. Le vieux ossement. Ça doit être la fameuse créature ancestrale du soleil dont parlait Faustine. C'est une vache ! Ouais, je ne suis pas convaincu que ce soit une créature ancestrale. T'es qui, toi ? Mon orteil ! Aïe. Eh ? Ok. C'est une plante normale. Tiens, celui-là, il est bleu. Mon orteil ? Ah, lui, on ne peut faire plus de leur truc. Mon mollet ! Aïe, il ne m'a pas loupé cette fois. Ça n'arrête pas de saigner. Ah, ben voilà. C'est puté par un crabe. Alors, celle-là, elle doit être gratinée, je pense, dans l'inventaire. Mise en boîte, crabe coupant. Crabe coupant, c'est effectivement la saloperie de crabe. Alors, il y avait un gros crabe à côté. Je me montre s'il fait pire. On va aller voir. De toute façon, il faut qu'on aille chercher le peigne. Il semble en plein repas. C'est quoi cette main qui dépasse de sa bouche ? Ah, sympathique. Tu veux me bouffer ? Non, il ne va pas nous bouffer. Le sanglier, qu'est-ce qu'il fait de boue ? On dirait un porc-gascon agro-forestier. Certes. Eh, salut, petite chose. Enfin, petite... Il semble avoir faim. Il doit chercher à manger. Oh, je devais bien avoir quelque chose sur moi à lui donner. Eh, truc. Truc, regarde ce que j'ai pour toi. Sans l'arnaque. Ils ne sont pas bien les gérés. Ça ne mange pas de pommes, un porc ? Il est devenu blanc. Je crois qu'il est devenu blanc. Rien par là, mais ? Rien par là ? Eh, oh, porc. Rien par là. Bon, on va prendre ça déjà. Bon, après, on va crever. Il est en train de revenir. Ah, il est devenu blanc. Eh, ça baigne, truc. Il a l'air un peu malade. Polly, il ne bouge plus. Il faut empêcher un honnête bûcheron de faire son travail. De quoi ? Euh, un honnête bûcheron de faire son travail ? Mais pourquoi ? C'est un porc. Euh, là. Un petit bug, là, par contre, pour le coup. Le bûcheron porc. Ok, bon, bah, du coup, visuellement, on finit par se faire foutre en taux. Donc on va prendre ça. Vous avez donné un peigne. On va essayer de rentrer sans mourir. Il n'y a rien dans le cercle de champignons, non ? Hop, hop, hop. Hop, hop. Voilà, on va faire la quête de la dame. Avant de crever et de perdre le peigne. Alors, la poule. Oh, ce qu'elle a. Parfait, on passe. Hop là. Eh, j'ai un peigne. Oh, il m'a oublié. Forcément. Euh, ok. Le shampoing. On prend le shampoing. Et là, du coup, on a les deux. C'est cool. Alors, on va en voir. Tu as mon shampoing et mon peigne ? Oui, parfait. Bah, c'est tout. En avant pour la guerre aux pointes cassantes. Ah oui. Allons-y, alors. Alors, je vous fais quoi comme coupe ? Euh, je ne sais pas trop. Je sais, une couleur. Ok. J'aime bien mes cheveux comme ils sont. Ne vous inquiétez pas, je sais mieux que vous ce qui est à la mode. La seule question est, quelle couleur préférez-vous ? Ah. D'accord, je voudrais. Je rigole. Vous ne connaissez rien au style. Pourquoi vous laissez décider ? C'est rassurant, là, la coiffeuse avec des pansements sur la tronche. Ok, voilà le travail. Un magnifique blond péroxydé. La teinture réagit bizarrement avec le shampoing. Où l'as-tu trouvé ? Ok, on est tous morts. Comme ça, au moins, c'est fait. D'accord, très très bien. Bon, bah du coup, d'après la sauvegarde, on est à une heure de jeu. Donc, on va se laisser là pour ce deuxième épisode. J'espère que ça vous a plu. Du coup, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, tout simplement. Si vous avez vu des morts, oui, voilà ce que je voulais dire. Si vous avez vu des morts que j'aurais peut-être ratées et que vous voulez que je teste, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Et du coup, on se retrouve très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous.